cette semaine on m'a donné la mission de véhiculer ma famille dans une berline mais apparemment c'est une berline qui est bien conçue et qui est économique en essence alors c'est ce qu'on va vérifier voici la toyota prius 2023 fut un temps où toyota essayait de se démarquer des voitures à essence avec sa prius alors les courbes était un peu douteuse mais je dois vous dire que la nouvelle je la trouve sublime non seulement j'assumais pleinement la conduire mais j'en étais même fier c'est une voiture hybride qui est pas rechargeable et l'économie d'essence ben c'est vrai qu'elle est là je me suis seulement promené en ville avec et je me tenais autour de 5,5 6 litres au 100 km même descendu aussi bas que 4,8 l'ergonomie de cette voiture là est excellente aussi j'ai facilement installé deux sièges d'enfants en arrière il reste la place entre les deux et si on regarde le coffre mais là c'est une berline faut pas la comparer à un ves ou une fourgonnette c'est sûr mais dans sa catégorie le coffre il est tout à fait convenable c'est sûr que là si je mets la poussette il y a plus de place pour rien mais si on choisit de pas mettre la poussette ce que je vous conseille de faire mais le coffre il loge en masse l'épicerie facilement et même les bagages pour une sortie toute une fin de semaine en famille c'est une voiture qui est extrêmement bien équipée on a vraiment misé sur le confort et l'agrément les essuie vitres se déclenchent automatiquement avec la pluie j'avais jamais bu ça auparavant ensuite l'écran il est tellement gros c'est un moniteur panoramique c'est agréable de pouvoir voir ce qu'on fait finalement le toit c'est pas un toit ouvrant mais c'est un toit qui est quand même rétractable en deux zones le petit bouton rôle d'ici on peut l'activer quand ça fait au moins trois secondes qu'on est arrêté ça nous permet d'enlever notre pied de la pédale pour se reposer les jambes un peu l'autre chose c'est des bandeaux de sécurité qui apparaissent à l'écran par exemple attention vous arrivez dans une zone scolaire et c'est vrai on ralentit c'est non seulement sécuritaire mais je vous jure ça m'a évité plusieurs contraventions la toyota prius n'a pas été conçu spécifiquement pour la famille sauf que là on a le droit d'être une famille puis de conduire une berline dans la vie moi je vous dis que celle-là elle est tout à fait convenable je l'ai aimé de a à z sachant que la version 100% électrique existe c'est peut-être celle que j'aurais choisi mais quand même la hybride pour son prix c'est un super bon compromis je la recommande chaudement on est toujours avec denis coder merci